Comment montrer qu'un vecteur est normal à un plan ? Un plan dont on connaît 3 points, un plan qui s'appelle un truc du genre ABC, et le vecteur, on vous le donne toujours, montrer qu'un vecteur donné, petit n, dont on a les coordonnées, comment on fait ? Reflex, deux produits scalaires. Pour le plan, on a besoin de deux vecteurs non collinaires. Si le plan s'appelle ABC, on prend le vecteur AB et AC, évidemment, ils seront non collinières. On vous parle du plan ABC, donc AB et AC, heureusement qu'ils sont non collinaires, sinon ça ne ferait pas un plan. Alors, deux produits scalaires, n scalaires AB, n scalaires AC. Du coup, on a besoin des coordonnées de AB et de AC, facile avec les points. On fait ces deux produits scalaires, mais combien on va trouver à chaque fois ? Zéro ! Si vous ne trouvez pas zéro, il y a un problème ? Ben oui, votre problème, c'est vos calculs, vous ne savez pas les faire. En fait, vos calculs, ça doit faire zéro, tous les deux. Puis la phrase de conclusion, attention à maîtriser, n est orthogonale à deux vecteurs non collinaires du plan ABC. Donc, n est vecteur normal au plan. On conclut positivement.